Allez, salut les mecs, salut les polosses et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, tu l'auras vu dans le titre, on va faire un petit bilan de l'année au niveau jeu et puis bah pour ça, je suis accompagné de mon ami de toujours, l'ami Nono, comment tu vas mon pote ? Salut tout le monde et salut DG, bah ça va, on fait plaisir de faire ce petit bilan avec toi, surtout qu'il y a pas mal de choses à faire là visiblement sur l'année Ah ouais, bah ça fait plaisir de te retrouver sur la chaîne, ça faisait un petit moment où on s'était pas capté En effet, plaisir partagé Ouais bah carrément, c'est toujours un plaisir de t'accueillir sur la chaîne évidemment et puis c'est d'autant plus pertinent que toi tu joues à un peu plus de nouveautés que moi alors il y a des jeux qu'on se rejoint, il y a des jeux où on va être d'accord, il y a des jeux où on va pas être d'accord et c'est bien, on va en parler un petit peu En effet Il y a des jeux qu'on a déjà fait surtout en thèse vidéo, que ce soit tous les deux ou bien même chacun de notre côté donc ça va pas forcément être des reviews, on va juste vous donner un peu nos avis, donc nos flops Voilà les jeux qui nous ont déçus cette année et nos tops, avec notre gothi, éventuellement aussi notre gothi chacun et puis bon, expliquer brièvement en quoi ces jeux, voilà, ils nous ont plu, ils nous ont marqué Bon, il y en a certains aussi que j'ai fait des reviews en vidéo Bon bah nono, allez on va commencer par le fromage qui pue, on va commencer par les flops On va commencer par les flops, allez vas-y, vas-y allez, prends un premier jeu de ta sélection, vas-y Allez ça marche Bah moi en fait ça va être mon flop 2021, alors pas tant soit parce qu'en fait c'est le seul, parce qu'il y en a deux pour moi mais parce qu'il m'a déçu alors que j'en attendais rien, c'est R-Type Final 2 Alors moi qui suis un grand fan de la saga de feu Irem en termes de R-Type Bah ce Final 2, alors je vais pas dire que je vais placer des espérances parce que c'est un nouveau développeur qui a repris la licence depuis Mais ils ont fait un opus qui est vraiment mais vraiment pas terrible quoi Au début ça commence bien, tu vois, le jeu est sympa, il est tranquille, il ressemble aux anciens R-Type Et après dès le milieu de juillet, il y a tout qui se casse la gueule, la réalisation devient générique Les situations deviennent tellement plagées sur les anciens opus de la licence qu'en fait il arrive pas à trouver son identité Le gameplay il a un gros déséquilibrage de difficulté qui fait qu'il est inintéressant à parcourir Et en fait ils ont tellement gavé le contenu en fait avec des vaisseaux customisables et trucs comme ça que finalement pour moi ça sert à rien Parce que le gameplay même du jeu, les niveaux, les situations de gameplay, elles sont inférieures à R-Type Final 1 de la PS2 Qui lui pour moi n'était pas dans les meilleurs opus de la série parce qu'il était un peu étrange en fait niveau ambiance Mais il était sympa tu vois, il avait quelque chose d'unique le Final 1 Mais le Final 2, les mecs ils ont rien compris quoi Enfin moi en tout cas c'était, en fait je l'avais acheté en boîte, je l'ai fini deux fois Il m'a tellement dégoûté, je l'ai revendu de suite avant qu'il baisse de prix quoi Ah ouais à ce point là Ah ouais il m'a tellement dégoûté quoi, donc voilà j'irai pas plus loin mais R-Type Final 2 ça a été Ah putain ça a été la déchéance de la licence quoi A tel point d'ailleurs que les mecs ils ont tellement foutu de DLC En reprenant, en essayant de remaker des niveaux tu sais, des niveaux phares Des anciens R-Type Comme le stage E3, c'est du 1 avec le vaisseau mer géant qu'il faut attaquer Donc qui est un classique des Shoot's Up Qui a été repris d'ailleurs depuis, dans moult Shoot's Up Retro Et même ça, même le plagiat pur en remake ils sont même pas capables de le faire bien quoi Donc bon, pour moi c'était ma plus grosse déception de 2021 C'est R-Type Final 2 Voilà donc ça c'est ton flop 2021, le jeu qui t'a le plus déçu Moi j'ai pas d'avis dessus, je l'avais installé sur mon PC Et puis tu m'en as parlé, douche froide, Biggie pareil Et puis j'ai eu d'autres tours aussi, enfin en gros c'était pas ouf Et en fait j'ai jamais eu la motivation de le lancer Bon t'as rien raté franchement Ouais, est-ce que je vais l'essayer un jour ou pas, me faire mon avis, je sais pas Moi au moment où on fait cette vidéo, j'ai pas d'avis sur ce R-Type Final 2 Parce que je l'ai pas essayé Alors attends, avant de poursuivre de ton côté Parce que moi des flops j'en ai plusieurs Alors j'ai Kena, bon ça j'en ai fait une vidéo Je vous laisserai aller voir pourquoi C'est pas que le jeu il est mauvais Mais voilà, moi j'ai pas accroché, j'ai décroché vers la moitié du jeu Je me faisais chier en fait, je m'ennuyais tout simplement Mighty Goose, Mighty Goose que j'avais fait un petit gameplay découverte Et c'était assez trompeur Parce que au début c'est un petit clone de Metal Slug On va dire ça comme ça, avec une oie Donc avec un univers assez barré Qui de prime abord paraîtrait assez charmant Et donc même le gameplay découverte Il était plutôt pas mal J'avais été jusqu'au niveau 2 Et même dans les commentaires Il y en a plein d'entre vous qui disaient Ouais ça a pas l'air mal, on va le tester Et donc celui-là il est arrivé dans le Game Pass Et après j'ai poursuivi Et c'est con parce que j'aurais pas dû en faire un gameplay découverte J'aurais dû le terminer d'abord et en faire une review Ensuite parce que le jeu est archi décevant Parce qu'il décolle pas, le level design est plat Et on se fait vite chier Donc moi je trouve que c'est un Metal Slug-like opportuniste Qui base tout sur son ambiance un peu foutraque Qu'on incarne une oie en fait Mais sinon sans plus Parce que le jeu est creux Voilà si je devais qualifier Mighty Goose C'est un jeu creux Voilà malheureusement Alors après il y en a peut-être certains d'entre vous Qu'on joue avec et qui l'ont apprécié Et tant mieux Mais voilà pour moi la sauce elle a pas pris Alors autre flop chez moi J'en ai parlé brièvement dans une vidéo Je l'ai terminé mais je me suis forcé à le terminer Mais quand je l'ai fini Même pas j'en fais une review C'est Narita Boy D'ailleurs je crois qu'on en avait parlé On était tous les deux je crois Nono Il me semble qu'on en avait parlé Donc ça me dit quelque chose Ouais Narita Boy Donc c'est pareil c'est un petit jeu indé Et putain la direction artistique a été magnifique On voyait les trailers et tout Et je dis ouais le jeu il me plaisait bien Il y avait une petite tendance Ouais un peu à la trône Avec un effet un peu blur tu vois Sur l'image un peu CRT années 80 Un peu l'image un peu floue Avec une espèce d'ambiance un peu mondes engloutis Et tout je dis putain l'univers a l'air d'être bien Et c'est le cas hein Moi je l'ai terminé le jeu je me suis forcé Et l'univers franchement il a l'air d'être bien Le scénario ça va Mais le gros problème du jeu Bah c'est le level design C'est on se perd là dedans On sait pas où aller C'est foutra Enfin le jeu est mal branlé Le jeu est vraiment mal branlé Donc je sais pas s'il est encore dans le Game Pass Mais euh Parce que moi j'y ai joué Et il était dans le Game Pass Bon si voilà Pour ceux qui éventuellement Que ça intéresserait S'il est encore dans le Game Pass Bah pourquoi pas Testez le par curiosité Mais Voilà moi c'est vraiment un jeu Que je déconseille Voilà si tu veux le tester Et qu'au bout de 15 minutes 20 minutes 30 minutes Tu vois que tu t'emmerdes Bah pousse pas Parce que le jeu il décolle pas Et c'est comme ça jusqu'à la fin Et c'est dommage Parce qu'il est pénible à jouer Et c'est vraiment dommage Parce que l'univers est bien Graphiquement c'est bien Enfin ouais c'est Dommage Un sacré rendez-vous manqué Narita Boy Alors vite fait dans les flops Il est sorti sur PS4 PS5 et PC je crois Euh Je l'ai testé rapidement Enfin rapidement Deux trois heures J'ai décroché Ça s'appelle Solar Ash C'est sorti il y a pas longtemps Euh C'est la suite d'un jeu je crois C'est Oh je sais plus C'était Hyper Light Drifter Si je dis pas de connerie C'est les mêmes développeurs Ouais c'est ça C'est ça Alors on incarne un Putain le début du jeu Ça commence bien C'est une espèce de trou noir Qu'absorbe les mondes et tout Et on voit le personnage Qui regarde le trou noir Et j'ai dit ah ouais Il y a une bonne ambiance Et bah en fait On est sur sa planète Et on va incarner un personnage Qui va avoir pour mission Essayer de trouver Une espèce d'artefact Qui va nous permettre De sortir de l'orbite De ce trou noir Et donc de sauver notre monde J'ai dit ouais Ça partait plutôt bien Alors c'est très épuré Voilà il y a pas trop de texture Et tout C'est assez vide Comme univers Et en fait Solar Ash C'est une espèce de Allez une espèce de clone De Shadow of Colossus On va être dans un petit open world Un petit niveau Et on va se déplacer là-dedans On va pouvoir drifter C'est un peu comme Jet Set Radio On va être un peu sur des Des patins à roulettes Et on va évoluer Sur des nuages Des sols Il va falloir Purifier certains points De la map Pour faire apparaître ensuite Une espèce de gros monstre Une espèce de gros boss Une espèce de colosse Comme dans Shadow of Colossus Et je fais le premier niveau Je dis ouais J'ai zéro feeling Zéro feeling Zéro fun J'enchaîne avec le deuxième niveau Troisième niveau Puis j'ai arrêté là J'ai arrêté là Parce que Alors je dis pas que le jeu Est mauvais Ou quoi que ce soit Mais pour moi C'était le vide interstellaire J'avais zéro sensation Avec ce jeu là Donc bon Voilà je l'ai pas terminé Je le mets dans les flops Parce que J'avais vu le trailer Je dis ouais ça a l'air bien Ça a l'air d'être assez intéressant Et puis bah au final Non Bah gros Voilà Enfin moi Pas forcément une déception Mais je l'ai pas Voilà j'ai lâché au bout De 3-4 heures J'étais au niveau 3 Voilà le jeu Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé fadasse Alors vite fait aussi Au rayon des déceptions Bon bah le Astérix Evidemment On a bien rigolé Et alors là On a trouvé une explication Voilà Parce que bah Osaki Osaki lui qui aime bien aussi Bah tout ce qui est Les univers BD Les je trouve Des choses comme ça Et bah il a joué A cet Astérix Et il m'a dit Putain qu'est-ce qu'on s'emmerde Et il a fait des recherches Osaki il a fait des recherches Et il a trouvé que Bah le game designer du jeu Ça va être lui Le grand responsable Quelque part Bah c'est un gars Qui fait surtout des jeux Pour enfants C'est-à-dire Alors on a vu On a trouvé son CV Sur Wikipédia J'essaierai peut-être De mettre un Bah d'incorporer Cette petite fiche wiki Je sais plus comment il s'appelle Le gars Mais enfin Osaki quand il a fini le jeu Il a regardé un peu les crédits Il a trouvé le nom du gars Game designer Il a regardé sa fiche Sur wiki Alors il a fait des jeux Comme Franklin Enfin des jeux pour enfants en fait Franklin Dora l'exploratie Je sais plus Enfin voilà On mettra le truc Et le pire c'est que le gars Il était inactif depuis 2009 C'est-à-dire que depuis 2009 A priori Il a rien fait Il a fait un comeback Avec Astérix Ce qui du coup Bah peut expliquer Un peu la douche froide Que la plupart d'entre nous Ont eue Alors après c'est vrai que bon J'en attendais pas forcément grand chose Mais voir une telle direction artistique Parce que le jeu est beau Et je dis Ouais putain On peut peut-être se retrouver Avec un feeling un peu Bah du jeu d'arcade de Konami Et puis bah en fait non Ça a fait plouf Mais directement Donc alors Bon est-ce que le jeu Il pourra être corrigé plus tard Avec un meilleur gameplay Un scénario recentré Via des mises à jour Bon je sais pas J'ai un doute MicroEase Je sais pas l'heure J'ai l'heure de faire ça Ouais ouais Parce que là franchement Enfin là La montagne Elle est beaucoup trop haute A gravir Donc c'est vraiment Dommage Alors sinon Pour moi Bah là on va pouvoir en parler Tous les deux Allez Pour moi Ouais Un des jeux Qui m'a le plus déçu Je vais le mettre peut-être Ex-aequo Avec le jeu Qu'on va mentionner après Alors pour moi Il est en flop Et pour toi Il est en top Mais bon Là pour l'heure Pour l'heure Bah on en a fait d'ailleurs Un test vidéo ensemble C'est Resident Evil 8 Resident Evil Village Non mais qu'est-ce que c'est Que cette merde Putain mais qu'est-ce que c'est Que cette purge Alors on va pas revenir dessus Parce que voilà On a fait un test vidéo Mais en résumé Dans notre test vidéo On disait que c'était C'était pas foncièrement Un mauvais jeu C'est pas foncièrement Un mauvais jeu Mais c'est un mauvais Resident Evil Mais voilà C'est un mauvais Resident Evil Bah vas-y Nono Où c'est que tu le mets Toi Je le répète Je le répète On joue pas à Resident Evil A la base Pour avoir un scénario Incroyable Mais un minimum D'univers intéressant Comme c'était le cas Dans les Resident Evil Old School Avec Umbrella Même ça C'est même pas fait Et même le gameplay Finalement Il essaye tellement De singer Resident Evil 4 Qu'il y arrive même pas D'ailleurs j'en reparlerai plus tard De Resident Evil 4 Dans mes tops Pas pour le jeu original Mais pour autre chose Et du coup En fait En refaisant cette nouvelle version De Resident Evil 4 Que je suis en train de faire Actuellement Ça me fait encore plus penser A me dire Mais qu'est-ce que Capcom A branler avec Village Village c'est un gâchis monumental Alors que franchement Il y avait des éléments Des éléments sympas La réalisation est belle L'ambiance dans le village Et dans le château d'Imitres Qui est intéressante Mais pas c'est ça Mais pas c'est ça T'as l'impression que Capcom ils ont joué au Tetris Ils se sont dit Tiens Foutez un morceau A Un morceau B Un morceau C Collez les ensemble Collez les ensemble Mais ne faites aucune cohésion C'est exactement ça en fait C'est ça Moi c'est aussi l'impression Que ça m'a donné Ça partait bien Parce que dans le village L'ambiance est bonne Le jeu est bien réalisé Dans le château d'Imitres C'est pareil C'était plutôt sympa Oui Bon Le niveau avec La maison de poupées Un peu genre escape game Bon pourquoi pas Moi j'ai bien aimé Après passer ça Le jeu s'enlisse Ah bah après Heisenberg Ne serait-ce que le combat Avec Heisenberg Ton code play Mais ça a ni queue ni tête Puis le scénario Avec la fille d'Ethan Mais ça a ni queue ni tête C'est un truc de fou Autant Autant Resident Evil 7 J'étais vraiment convaincu Je dis Ah ouais C'est un bon retour aux sources Ouais il était bien Ouais un jeu Que j'avais vraiment bien aimé Avec des bons jumpscares Et tout Une bonne ambiance C'était vraiment cool Bah alors le 8 Ah la douche froide Putain c'est un cul de fou Pour moi Moi personnellement C'est mon flop 2021 Resident Evil 8 D'accord Pour moi ça c'est fait Alors est-ce qu'on enchaîne Avec le jeu trait du Dion Nono là Vas-y si tu veux Comme ça c'est fait Et on pourra passer à autre chose Voilà alors pour moi Le dernier flop Et pour toi Donc pour moi ce jeu là Ça va être un flop Et pour toi c'est un top C'est Metroid Dread Voilà J'en ai pas parlé J'en ai même pas fait de vidéo On voulait en faire une vidéo review Tous les deux J'étais tellement dégoûté J'ai dit Mais non mais Vas-y Je vais même pas faire de vidéo Bon on va en parler vite fait On va en parler vite fait Quand même ici Dans cette vidéo Ouais vas-y Donc moi je l'ai fait sur PC Via un émulateur Et alors je commence le jeu Alors honnêtement Moi franchement J'adore les Metroid Alors je les ai pas tous fait Tu vois genre Metroid Prime toi Je l'ai pas fait Il y en a un ou deux Que j'ai pas fait Mais Metroid c'est une saga Que j'aime bien Que j'adore tu vois Metroid Nanes La Game Boy Le M2R Bon le Samus Return Même si ça m'avait pas Sur 3DS Ça m'avait pas pleinement convaincu Voilà c'était quand même pas mal C'était un bon remake du 2 Quand même globalement Les Metroid Prime Bon le Metroid Super Nintendo Bon alors je dis ouais Moi j'adore Super Metroid Enfin j'adore la saga Metroid Toi tu commences à jouer Tu me dis ouais vas-y Il déchire Il est excellent et tout Je dis bon ok Greg pareil Greg il me dit ouais Vas-y c'est pareil J'ai mis le doigt dedans Je peux pas lâcher et tout Qu'est-ce qui pouvait mal se passer Honnêtement je partais Je partais avec les meilleures intentions J'ai dit ouais super Je vais passer un bon moment et tout Oh la 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 Mais même pas 10-15 minutes de jeu Mais douche froide absolue pour moi Et en fait je me suis forcé Je me suis botté le cul Mais c'est un truc de malade J'ai été jusqu'au dernier boss J'ai lâché J'ai même pas eu le courage De buter le dernier boss Du coup j'ai regardé la fin sur Youtube Et du coup j'ai vu le plot final Le twist final Enfin la fin du scénario J'ai dit mais c'est n'importe quoi Ça n'a ni queue ni tête Et en fait pour moi le gros problème Alors le gameplay En gros ça reprend la base Du Metroid Samus Return sur 3DS En ajoutant des glissades Des choses comme ça Bon Voilà le gameplay Alors déjà que j'étais pas fan Franchement j'étais pas fan du gameplay 3DS Donc là bon On va dire que ça passe Mais je suis pas fan absolu Mais alors le gros problème Le gros problème pour moi De ce Metroid Dread Bah la direction artistique Les niveaux Les niveaux sont fades Y'a pas de charisme Et le jeu Mais je le trouvais moche Alors voilà J'y jouais sur émulation PC J'ai dit ouais Ça vient peut-être de ça et tout Je vérifie des gameplay Des gameplay en 1080-60 Sur Youtube C'était tout aussi moche C'était un truc de fou Il a fallu attendre peut-être Vers les deux tiers du jeu Que ça décolle un petit peu Au niveau direction artistique Avec tu sais Nono là tu sais Les niveaux Quand il y a un peu de plantes Qui apparaissent et tout Ouais la végétation Les niveaux concrets Voilà la végétation Ouais je vois Voilà donc là ouais Pourquoi pas Mais et puis bah l'OST Mais l'OST Mais elle est transparente Mais c'est C'est un truc de malade Ouais ça pour moi Je suis d'accord ça Pour l'OST je suis d'accord Ah ouais alors du coup Bah le problème c'est que Alors déjà que Voilà un gameplay Qui à la base Moi je suis pas fan Une direction artistique Bah alors complètement transparente Une OST Bah quasiment pareil Quasiment transparente Bah ce qui fait que Bah alors j'ai fait Ce Metroid Dread Quand même jusqu'au dernier boss Ah mais je l'ai détesté Je l'ai détesté Là il m'a fait une Majora C'est à dire C'est comme Zelda Majora's Mask Alors Zelda Majora's Mask Je l'avais quand même terminé Mais je me suis fait J'avais fait un pacte Avec moi même En disant Plus jamais je rejouera Ce jeu là Et bah ça va être la même chose Avec Metroid Dread Mais plus jamais J'y retoucherai à ce jeu là C'est un truc de fou quoi Enfin voilà J'ai expliqué brièvement Pourquoi j'avais pas aimé Alors après ça peut être Au ressenti de chacun Chaque avis est respectable Bien évidemment Donc toi Nono par contre Toi bah tu le mets dans tes tops T'as adoré Donc vas-y bah explique nous Explique nous pourquoi alors Bah en globalité Moi ce que j'ai adoré Avec Metroid Dread Bon je sais que tu vas pas être d'accord Mais je le disais Dans ma review écrite Sur Facebook C'est que pour moi En fait c'est une synthèse Parfaite Enfin quasi parfaite Des éléments de chaque Metroid En fait du 1, du 2 Du Super et du Fusion C'est à dire qu'en fait On va retrouver une ambiance Un peu solitaire Dans laquelle on essaye D'explorer On sait de comprendre Ce qui se passe Sur ZDR On va retrouver ensuite L'ambiance pas loin De Metroid Fusion Après avec les EMI Qui nous poursuivent Et après on doit essayer De les traquer en retour Etc Dans Fusion Et moi j'ai beaucoup aimé Enfin moi le gameplay Je l'ai trouvé pertinent Parce qu'il reprenait Effectivement la base Comme tu l'as dit De Samus Returns Mais je trouve qu'ils l'ont Quand même bien amélioré Pour qu'elle soit Beaucoup plus Beaucoup plus ancrée Dans une formule Un peu super métroïdesque Si je pourrais dire C'est à dire qu'en fait Les glissades L'agressivité de Samus Qui est beaucoup plus rapide Beaucoup plus dynamique Ca donne un rythme en fait Qui ne descend jamais Alors peut-être Au sacrifice certes De l'ambiance Ou en fait on se sent seul Avec une ambiance pesante Etc Mais je trouve quand même Que malgré tout Mercury Sim Ils ont réussi à faire Un mélange Tu vois D'ambiance Un peu super métroïdes Et un mélange d'ambiance O Samus Elle est beaucoup plus badass Elle est beaucoup plus Rentre dedans Et moi ce que j'ai adoré C'est les combats de boss aussi Les combats de boss Alors qu'ils sont un peu plus typés D'Arsouls J'oserais dire Bon j'aime pas donner cet exemple Mais bon c'est l'exemple Que tout le monde connait C'est des boss à pattern Tu vois Avec Si t'arrives à exploiter Les contre-attaques Avec le système de contre T'arrives à bien placer Tes coups au bon moment A analyser les patterns Des boss Moi je trouve que Les combats de boss C'est vraiment l'un des gros Point forts du jeu Je trouve qu'ils sont charismatiques Alors pas d'un point de vue Scénario grand ni rien Mais au moins d'un point de vue Affrontement Même ce qui m'a fait le plaisir Ouais voilà c'est ça Même ce qui m'a fait le plaisir C'est de revoir Cred Cred tu sais Qui est le gros lézard Qui prend deux écrans Qui était l'un des boss Majeurs de Metroid 1 Zéro mission Et après Super Metroid Bah lui depuis On l'avait jamais revu Donc le revoir dans Dread Moi j'étais content Surtout que son combat Était quand même assez stylé Et j'ai beaucoup aimé Les combats aussi Alors je vais pas trop spoiler Mais j'ai beaucoup aimé Aussi les combats Contre les choses Qu'on a vers les trois quarts du jeu Et moi ce que j'ai bien aimé Aussi justement Bah c'est le scénario Le scénario qui est Alors pas d'une grande Franche originalité Mais j'ai aimé tu vois Ce délire qui parte en fait Que Samus elle a Depuis qu'elle a changé Parce que maintenant Elle a de l'ADN de Metroid Vu qu'on le sait au début De Metroid Fusion Que pour qu'elle soit sauvée Du Parasite X On lui a injecté les cellules En fait du Metroid De la larve qu'elle avait sauvée Dans Metroid 2 Donc le Super Metroid En gros Qui lui a sauvé la vie A la fin de Super Metroid D'ailleurs Bah j'ai trouvé que le scénario Était parti dans une direction Intéressante Ce qui faisait Samus Était moitié Metroid Moitié humaine Et j'ai trouvé que justement Bah vers la fin Je trouvais que justement Le scénario Si on comprenait pourquoi Et on savait ce qui se passait Je trouvais justement Que le côté intéressant de ça Bah prenait le dessus Et j'ai trouvé que le scénario Étendait un peu l'univers Metroid Tout en restant cohérent Avec lui même Et avec les anciens épisodes Après bon Pour la direction artistique Après Je suis pas vraiment d'accord avec toi Mais c'est vrai que je comprends Qu'on la trouve pas terrible De toute façon Dans la question point de vue technique Le jeu n'est pas beau Même pour la Switch La Switch elle peut faire mieux que ça Franchement Quand tu vois la Switch Je sais pas à l'oeuvre Sur Luigi's Mansion 3 par exemple Luigi's Mansion 3 Y'a même pas photo Luigi's Mansion 3 Sa boîte de la Switch Il est magnifique graphiquement Mais pour Dread Il est moche Mais après au moins Il a du 60 FPS constant Et il a quand même Une direction artistique Qui au début Effectivement est générique Mais quand on commence à atteindre Les plantes Enfin les zones de lave La zone La zone forestière Alors Burenia je crois Or Raigon Je sais plus comment ça s'appelle Le nom des régions Et moi ce que j'ai adoré C'était justement Les ruines chosso Enfin les temples chosso Qu'on traverse Vers les trois quarts du jeu Et j'ai trouvé que Là la direction artistique Elle était vraiment inspirée Et très belle Mais de toute façon Bon le jeu Il était basé sur le moteur De Samus Returns Et avec la Switch Et avec la Switch De toute façon Tu peux pas faire des miracles Malheureusement Ça c'est le problème de la Switch C'est que son hardware Il est périmé Pour les standards de 2021 Donc après moi Ça me dérange pas en soi Mais je peux comprendre Que ça soit Que ça soit considéré Comme un défaut Mais voilà Pour conclure En globalité Toutes ces raisons Font que Metroid Red Pour moi je l'ai adoré Et j'oserais même dire Que c'est un des meilleurs épisodes De la série Alors peut-être pas Au point de talonner Zéro mission Super Metroid Ou encore Metroid Prime 1 Peut-être pas Mais il n'en est pas loin Franchement Je trouve que ça C'est en fait La résurrection pertinente De Mercury Steam Après une base Qu'ils ont essayé Dans Samus Returns Mais qu'ils ont considèrement Amélioré dans Dread Voilà Après ce sera que mon avis Mais après il faut savoir aussi Que Dread à la base Le projet n'était pas Ce qui devait être là A l'heure actuelle Metroid Dread en réalité C'était un jeu Qui était prévu pour la DS A la base Et ça devait être peut-être Un épisode 2D Sauf qu'en fait Bon Nintendo Il n'y a pas de raison Vraiment particulièrement Explicite Mais Nintendo en fait Ils ont annulé le projet Pour se concentrer Sur Metroid Prime Hunters Et après ils ont foutu De projet à la poubelle Juste à ce qu'en fait Ils se disent Ah tiens En attendant Metroid Prime 4 On pourrait faire un apéritif Avec Metroid Dread C'est vrai C'est ça Je l'ai ressenti comme ça Mais ouais Non mais moi J'entends tout ce que tu dis Et puis Il n'y a aucun problème là-dessus Chaque avis Chaque avis est respectable Et franchement Moi j'aurais aimé Moi j'aurais aimé Avoir exactement Le même ressenti que toi Et apprécier Avoir joué à ce jeu Mais malheureusement Ça n'a pas été le cas Alors après Non mais il n'y a pas de soucis Voilà les ressentis Ça ne se commande pas On a chacun notre sensibilité Vis-à-vis de certains jeux Moi Metroid Dread C'est un jeu Que j'aurais voulu aimer Mais malheureusement Ce n'est pas le cas Bon bah Non mais à pas Bon bah tant pis C'est comme ça La vie est ainsi faite Oui voilà Bon non non Est-ce que tu avais d'autres choses A dire sur Metroid Dread Ou est-ce qu'on passe Dans les tops là Ça y est Non moi c'est bon Pour l'instant On a terminé Avec Metroid Dread Bon bah ça marche Juste peut-être J'utilise un petit peu Juste qu'il y a peut-être Une vidéo de test Qu'on fera avec Avec Flo Flo Hazard Aias Adaptator Vu qu'il y a fini le jeu Et il voulait en reparler En détail avec moi Donc là On pourra balancer Beaucoup plus en détail Ce qu'on pense Vraiment de Metroid Dread Bon allez Nono C'est parti Là on rentre dans le top Bah des jeux Voilà du coup Sortis cette année En 2021 Je vais mettre sable Voilà sable Bah Ah ça partait mal Putain la démo Oulala la démo C'était démo épique Bah parce que le jeu Il était complètement pété Et malheureusement Bah il est sorti un peu Dans cet état là Et donc je l'ai fait Sur ma Xbox One Fat Voilà il est dans le Game Pass Je le télécharge Je commence à y jouer Dans ma One Fat J'y joue 2-3 heures Et j'ai lâché J'ai lâché Parce que bah Techniquement Ah c'était juste C'était pas possible Il y avait des phases Voilà on est arrivé Une espèce de forêt Et là on tombait A 10 FPS Voire moins Donc j'ai dit Non mais je peux pas jouer Dans ces conditions là C'est pas possible Mais je sentais Le potentiel du jeu Le jeu m'appelait Tu vois le jeu il m'attirait Je l'ai pris sur PC Je l'ai téléchargé sur PC Alors c'est cassé aussi sur PC Mais c'était quand même Beaucoup plus jouable Et j'ai fait le jeu Alors il y a pas de pourcentage Mais je devais être genre A 90% Et le jeu il m'a transporté C'est un voyage Voilà là encore J'en ai fait une vidéo Une vidéo finale Review finale Et oui Malgré que Bah Sable Malheureusement Il a pas la réalisation technique A la hauteur De Bah de ses ambitions Voilà Du game design De ce qu'il propose Mais le jeu il vaut vraiment le coup Voilà pour celui qui va Qui va s'intéresser à l'univers Et qui va Rentrer Dans cet univers C'est vraiment un jeu Relativement hors du commun Et du coup Oui Sable Malgré sa réalisation technique Cassée Bon j'espère que Avec le temps Avec des patchs Ça sera Ça sera corrigé Mais c'est C'est vraiment une expérience Vidéoludique Moi personnellement Qui m'a bien convaincu Bah là on va passer Alors une des grosses Unités PS5 Que j'ai adoré Au point de le mettre en top Alors en fait Je l'adore Mais le jeu Le truc c'est qu'il est Archi classique Et en fait Il a un moteur spécial Mais il est maîtrisé C'est le Ratchet & Clank Rift Port Donc ça a été L'une des premières Unités que je l'ai fait Quand j'ai eu la PS5 Donc je l'ai adoré A tel point que je l'ai platiné Ce qui n'arrive pas souvent Et du coup en fait Ratchet & Clank Bon je pense que tout le monde connait L'action plateforme classique Voilà Avec dans un univers Un peu Star Wars Space Opera Avec le long Bax Ratchet & le robot Clank Mais alors Cet épisode moderne PS5 Ne rajoute rien de spécial Le plus à la recette Il ne fait que ce qu'il C'est qu'impliqué Depuis des années Mais il le fait très bien Et l'opus PS5 A forcément L'avantage d'être Un des jeux les plus beaux De la PS5 Next Gen Avec une réalisation A tomber par terre Là où on n'arrête pas De dire qu'à chaque fois A chaque jeu Ressemble à un Pixar Mais alors là putain Je crois que c'est vraiment Celui là Qui pourrait vraiment être Tiré d'un Pixar Tellement il est hallucinant Graphiquement Avec un Ray Tracing Discret Mais intéressant Après sinon le gameplay Voilà Ça reste de l'action plateforme On explore les différentes planètes Où le scénario va nous amener Mais sauf que là Il y a un truc qui est intéressant Dans le Rift Apart C'est sa grande nouveauté C'est les dimensions En fait Dans le scénario Le Dr Nefarius Un des méchants emblématiques Donc de la licence A foutu le bordel Et en fait A créé en fait Une dimension Ouais Passée Une dimension future Entre guillemets Deux dimensions différentes Et en fait Ratchet Va aller rencontrer En fait Une autre lombaxe De son espèce Qui s'appelle Rivet Et donc du coup Le jeu va osciller Des fois avec des phases On va incarner Ratchet Et d'autres phases On va incarner Rivet Alors ce qui est dommage En fait C'est que Rivet C'est une héroïne Qui est très intéressante Qui est bien écrite Et attachante Mais il n'y a pas En fait de gameplay Tu vois Spécialement différent Par rapport à Ratchet Ça va rester de l'action Plateforme 3D Tu avances Avec tes armes bourrines Tu défonces les ennemis Sur le chemin Tu explores Pour ramasser les objets Les différents collectibles Etc Pour améliorer les armes Donc là On est vraiment En Comment dire En gameplay Le pur Ratchet possible Après il y a quelques énigmes Par ci par là Avec Clank Qui se mettent en place Mais c'est la dimension En fait C'est des dimensions cassées Que tu peux amener à toi Littéralement Où tu peux explorer Après d'autres failles D'autres failles En fait Qui t'amènent A des mini phases De plateforme Un peu plus balèze D'ailleurs Que les phases classiques Mais voilà En globalité Ratchet et Clank Rift Part C'est un épisode Qui est maîtrisé Qui pour moi Fait partie des meilleurs C'est l'épisode de la licence Mais voilà Il reste archi classique Il va pas révolutionner la série Mais bon Comme la PS5 Elle a pas On va pas se mentir La PS5 Elle a pas masse D'exclusivité AAA Pour l'heure actuelle Bah Ratchet et Clank Rift Part Apparaît comme Une excellente exclusivité A découvrir Si vous êtes fan de la licence Ou même si vous connaissez pas la licence Cet épisode peut être Une bonne porte d'entrée Mais dans tous les cas Pour moi C'est une des meilleures exclusivités A l'heure actuelle Bien sûr Parce qu'il y en a pas beaucoup Sur PS5 Que j'ai fait actuellement Graphiquement super beau Le gameplay qui est toujours efficace Entre action et plateforme 3D Qui marche très bien L'ambiance excellente Donc bref Il n'y a pas de défaut majeur En fait A donner au jeu Si ce n'est que Bah maintenant S'il y a un nouveau Ratchet et Clank Il faudrait peut-être Pas rebooter la série Mais faire un épisode Beaucoup plus ambitieux Que plutôt de tout le temps Enchaîner le même type de gameplay Voilà Ouais c'est ça Ok d'accord Bon bah moi Je vais enchaîner avec Un jeu suivant de ma sélection Là encore Un jeu dont j'en ai fait Un test vidéo Un petit jeu narratif Call of the Sea Il est arrivé dans le Game Pass Il m'intriguait J'avais vu les Les trailers et tout Il était passé je crois d'ailleurs C'était à l'E3 Il me semble On l'a vu un peu avant Ou un peu après Et j'ai dit Ouais tiens Ça peut ne pas être mal ça Puis ça arrive dans le Game Pass D1 J'ai dit bon allez Installons le Jouons-y Et puis C'est une espèce de mist On va incarner une petite nana Donc ça joue en FPS C'est pas case par case Et donc une nana Qui va débarquer sur une île Et il va y avoir Des petites énigmes Et qu'est-ce qu'elle fait là A la recherche de son mari Je vais pas trop en dire plus Parce que voilà C'est un jeu narratif Donc tout va être basé Sur le scénario Et les énigmes Moi les énigmes Parce qu'en général Les jeux à la mist Comme ça C'est assez casse-tête Des fois Si on rentre pas dans la logique du jeu Ça va être assez compliqué Et là j'ai trouvé le jeu Relativement grand public Et j'ai pu le terminer Même sans aucune soluce Voilà je l'ai fait J'ai trouvé les énigmes Bien sympathiques Il y a une petite ambiance Un peu Indiana Jones Et tout Avec un aspect Un peu civilisation perdue Enfin j'en parlerais Pas plus que ça Mais voilà Pour ceux qui veulent Un peu plus d'informations Sur Call of the Sea Allez voir ma vidéo Review que j'ai fait A son sujet Mais vraiment C'est vraiment Une très bonne expérience Narrative Et pour que je le mette Dans mes tops C'est pas trop mon genre de jeu Mais j'ai vraiment passé Un bon moment Avec ce Call of the Sea C'est un jeu que je recommande Que je recommande à tous Allez à toi Nono Ok ça marche Surtout que moi Call of the Sea Je l'ai fait récemment Sans tes conseils Et j'ai adoré aussi Je l'ai fait sur PC Très propre J'ai beaucoup aimé Allez pour mon prochain jeu D'ailleurs On va parler d'une autre surprise De laquelle je ne m'attendais pas trop Et que j'ai adoré Qui a été offerte A mon anniversaire D'ailleurs en septembre dernier C'est Tormented Souls Alors Tormented Souls En fait c'est Ni plus ni moins Que des fans De Resident Evil Et de Silent Hill Des old school Donc PS1 PS2 Qui ont vu le faire Leur propre survival horror Pas en plan pré-calculé Mais avec une caméra Avec des angles imposés Et en fait Au début c'est vrai Qu'on pourrait croire Que ça serait un jeu Opportuniste Qui n'aurait pas d'identité Finalement c'est tout l'inverse Si le gameplay Il est évident Que c'est du Resident Evil En surface Avec des placements rigides Ou alors fluides Avec des énigmes à faire Après avec un inventaire A gérer Des objets à combiner Gestion de munitions Il faut faire gaffe Le scénario Et l'ambiance Sont vraiment excellents Parce que dans le scénario On incarne une nana Qui va devoir Explorer un hôpital Dans lequel Elle a reçu Une lettre Contenant une photo De deux jumelles Mystérieuses Qu'elle ne connait pas Et en fait Elle veut savoir Ce qui arrive à ces jumelles Donc elle va explorer l'hôpital Et donc après L'hôpital Elle va être emprisonnée L'hôpital Il va être rempli de saloperies Qui veulent faire sa peau Etc Il va y avoir Un espèce de prêtre Slash Ouais Pasteur Donc on sait pas trop Et donc du coup Bah en fait On va devoir faire Des énigmes Qui sont d'ailleurs Parfois tordus Et ressemblent d'ailleurs A celles de Silent Hill A tel point d'ailleurs Qu'on a une autre dimension En fait de l'hôpital Que l'on peut explorer Donc comme Silent Hill Qui est une vie Divisée en deux dimensions Donc la dimension normale Et la dimension rouillée Entre guillemets Bah là Dans Torment of the Soul C'est exactement pareil Mais les énigmes Sont vraiment bien pensées Le gameplay Est un excellent mélange Entre énigmes Ambiance Et Survival Aurore Et franchement Je m'attendais pas à ça Mais je l'ai vraiment adoré C'est une excellente surprise Et si vous adorez Le Survival Aurore A l'ancienne Et que vous avez été Un peu dégoûté Entre guillemets Par le passage à l'action De Resident Evil Ou même Ou le passage à l'action Au Silent Hill Les derniers Comme le Downpour Ou le Oncoming Bah Torment of the Soul C'est un représentant Moderne en fait Intéressant Des Survival Aurore Indépendants C'était une excellente surprise Et franchement Bah je vous le conseille Franchement si vous avez Vous avez aimé Vous aimez le Survival Aurore A l'ancienne Torment of the Soul C'est excellent J'ai vraiment beaucoup aimé Voilà Bon bah nickel Allez Bah j'enchaîne Alors là encore Avec des jeux Que j'ai présenté En vidéo Allez je vais faire un combo Je vais faire un combo Je vais donner deux jeux En même temps Battle Axe Style Assault Bon C'est du old school les gars Faut y aller Alors Style Assault On va se concentrer Un petit peu sur Style Assault Bon c'est une espèce De Promotector Un peu Bionic Commando Méchamment burné Bien foutu D'ailleurs je crois Que c'est avec les C'est le même studio Qu'a fait Devil Engine Il me semble Nono Style Assault Là je sais pas Je connais le jeu de nom Mais je connais pas Le Déo Il me semble Que c'est ça Enfin voilà On sent bien Que c'est archi léché C'est propre Avec son système De grappin Qui va amener Un petit peu D'originalité au jeu Un jeu qui Somme toute Sera assez classique On va avoir Une espèce d'arme Un espèce de fouet Fouet électrique Ça va rappeler Un petit peu Castlevania Mais le personnage Il a un design Un peu de Bionic Commando Game Boy Enfin Voilà C'est un globi Bulga D'influence De référence Mais le mélange Se fait tellement bien C'est tellement maîtrisé Le gameplay est propre C'est un jeu Qui se termine vite C'est en 30 minutes Tu l'as bâché Mais c'est un jeu C'est un jeu à l'ancienne Comme on va avoir Autant de plaisir A relancer un Castlevania Un Contra Un Probotexor Sur nos vieilles machines Bah Style Assault Ça va être la même recette Ça va être un jeu Qu'on va avoir plaisir A jouer et rejouer Bah comme ça Une excellente jouabilité Battle Axe Ça va être un peu La même chose Alors il y en a Qui se plaignaient un peu Bah du bestiaire Un peu Qui manquait un peu De variétude Bon après ça sera La sensibilité de chacun Moi je l'ai trouvé très bien Il est un peu court Pareil il n'y a que 4 niveaux Et c'est les graphismes Fait par Ankniborg Donc celui qui a fait Lomax Notamment Lionheart Sur Amiga Ou Flink Voilà donc des graphismes Qui seront hyper détaillés Top down shooter On a le choix Entre 3 personnages Donc là encore Je vous en ai fait une vidéo Bon bah les gars C'est du jeu d'arcade Moderne Hyper bien réalisé Avec une excellente Rejouabilité Bon bah là Style Assault Battle Axe Pour moi là C'était obligé Que ces jeux là Allait être dans mon top Alors là On va rester sur L'indépendant Néo Retro Comme t'en parlais Moi je vais parler De Save Me Mister Taco Definitive Edition Qui m'a beaucoup plu En fait c'est un projet Fait par un français Qui date d'il y a quelques années Mais en fait Qui a été rebooté Remodelé Suite à des soucis d'éditeurs Bon bref Ça on s'en fout Et donc en fait C'est un hommage A la Game Boy Tout simplement A du Zelda Link's Awakening A du Kirby A du Mario Land Etc De toute façon On voit les références Et le mec En fait Il adore tellement la Game Boy Qu'il a voulu faire un jeu indépendant Qui transpirait la Game Boy Par tous les ports Mais avec son âme Et c'est le cas Donc en fait Dans ce jeu On va incarner un petit poulpe Qui est vraiment kawaii Et en fait Ce poulpe Il veut essayer De sauver son monde Où en fait Les humains Et les poulpes Sont en guerre Donc le scénario A la base Il est un peu concon Mais en fait Un peu enfantin Mais plus tu avances Dans ce scénario Plus tu vas te rendre compte Qu'il est plus profond Que ce qu'il n'y paraît En termes d'écriture En termes de thématique De notre vie de tous les jours Donc il s'inspire Et en fait C'est du mélange Un peu slash Zelda Pour le côté donjon Mais plutôt Kirby Dream Land Et Mario Land En fait Pour le côté plateforme 2D Dans lequel en fait Notre personnage Il va pouvoir sauter Il va pouvoir cracher de l'encre Sur ses ennemis Pour les paralyser Mais sans les tuer En fait C'est vraiment pacifique Et après On a un système de chapeaux Qui vont avoir des pouvoirs différents Qui permettront Donc d'interagir Avec le level design Et c'est un jeu Bah voilà Ça se verrouille Au niveau des gameplay Et de la musique Mais il transpire la Game Boy Que ce soit au niveau sonorité Ou réalisation A tel point Qu'il y a plusieurs filtres D'ailleurs Qui rappelleront L'écran de la Game Boy Frigo Donc avec Ce truc vert Jaune piste Entre guillemets Avec le cadran Ou après Les pixels en vrais Véritable noir et blanc Ou après Avec les teintes de couleurs Tu sais Que t'avais sur le Super Game Boy Donc bref Pour résumer Si vous aimez la Game Boy Vous avez aimé Link's Awakening Vous avez aimé Les Kirby Mario Land Etc Bon les plus gros classiques De la Game Boy Save Me Mr Taco Si vous êtes fan de la Game Boy De son ambiance De sa magie Save Me Mr Taco En édition définitive C'est vraiment Un excellent Un excellent throwback A la Game Boy Qui a son âme Qui a une jolie réalisation Une jolie musique Un scénario intéressant Et un gameplay suffisamment bien abouti Pour renouveler ses situations Moi franchement Ce jeu m'a touché Moi qui suis un grand nostalgique De la Game Boy Pocket J'ai pas eu la fête Moi j'ai eu la pocket Quand j'ai commencé J'ai vraiment adoré Ce S'est aimé sur ta co C'est franchement à découvrir Et je pense que même toi Il te plairait DG aussi d'ailleurs A découvrir Ouais non mais tu m'en as parlé Et puis Faut juste que je trouve le temps De le faire Mais ouais Moi de ce que tu m'en as dit C'est un jeu qui m'intéresse bien Evidemment quoi Et puis j'en ai fait un test vidéo Voilà Ouais bah justement Je l'avais vu Donc bah vas-y continue Nono Ah oui bah on va parler encore Bon là d'un jeu rétro Mais qui est ressorti cette année Shadow Man Remastered Le remaster fait par Night Dive Alors Shadow Man C'est un jeu avec lequel J'ai un fort affect Parce qu'il m'a marqué Dans ma vie de joueur J'avais 10 ans Quand j'ai découvert Et c'était un jeu Qui était tellement en avance Sur son ambiance Sur son gameplay Qui mélangeait en fait Ouais aventure plateforme A la Tomb Raider Et après qui était mélangé Avec du Metroid Like 3D Mais très avant l'heure Niveau composante En fait c'est un jeu Dans lequel on incarne Donc du coup Shadow Man En fait qui va devoir Donc traverser le monde des vivants Et le monde des morts A la recherche en fait De serial killers Qui veulent en fait Construire un asile Avec des âmes noires Et ces âmes noires En fait vont servir Donc du coup A dominer le monde etc Mais le scénario Est très biblique Très christique Ça part dans un délire A tel point qu'il y a Des références au Nouveau Testament Notamment avec Légion Nous sommes plusieurs Pour donner que ça Et c'est un jeu Qui a une ambiance Mais qui est incroyable T'avais Pour les années 90-2000 En fait c'était rare De voir des jeux Avec une telle ambiance Un peu très Soul River Legacy of Cain En fait finalement Ce genre d'ambiance Tu vois Dark fantasy Christique, biblique Enfin tu vois C'est très vaudou C'est difficile à expliquer Et le mélange était excellent Parce qu'en fait On explorait les niveaux La recherche des âmes noires Qui permettait de débloquer Donc différents chemins Pour pouvoir explorer D'autres niveaux Et après on trouvait Des accessoires pour Shadow Man Qui là encore une fois Permettaient donc du coup De ré-explorer les niveaux En arrière Pour débloquer d'autres passages Et ainsi de suite Donc c'est pour ça Que je dis que c'était Du Metroid Like avant l'heure Et après on devait Évidemment chasser Les tueurs en série On devait les buter Les tueurs en série Et après aller buter Légion à la fin Mais c'est un jeu Qui a une ambiance Un gameplay Une patte Qui est incroyable Et franchement Ça m'a marqué Et le remaster De Night Dive Il est excellent Parce qu'en fait Il ne fait pas que Retaper un peu graphiquement Le jeu Et il améliore les contrôles Pour que ça soit Beaucoup plus souple à jouer Vu que le jeu C'est un produit de son temps Donc Shadow Man Et un peu rigide Mais heureusement Avec le remaster C'est quand même Beaucoup plus supportable Mais les développeurs Ils sont les plus loin Parce qu'ils ont restauré Du contenu Qui devait être prévu En fait pour la version Originale de Acclaim Mais qui avait dû être annulé En fait pour souci de coût Peut-être de développement Ou alors manque de puissance Manque de puissance Peut-être même Des consoles actuelles Des consoles d'époque Vu qu'il est sorti sur PS1 64 et Dreamcast Avec un portage PC d'époque Et donc là La version de Night Dive Elle rajoute ce contenu En fait avec 3 niveaux supplémentaires Un boss supplémentaire Mais là où c'est fort C'est qu'en fait C'est pas du contenu Tu vois rajouter en mode bêta Tu vas explorer ces niveaux En mode work in progress Ils ont reprogrammé entièrement Les niveaux Pour qu'ils s'intègrent Parfaitement dans le gameplay Mais aussi dans le scénario Et ça c'est super bien Donc bref en fait Si vous aimez vraiment Les jeux vraiment avant-gardistes Les jeux en fait Qui ne ressemblent à rien d'autre Bah Shadow Man Pour moi je ne sais pas Pour moi Shadow Man C'est un excellent C'est un jeu qui m'a marqué à vie Et la version de Night Dive Le remaster Que j'ai fait sur PC Est vraiment excellente quoi Ils ont fait une restauration Qui est vraiment excellente Et d'ailleurs Il est prévu normalement Qu'elle sorte sur PS4 Switch et Xbox En janvier ou en février prochain Donc de 2022 D'accord Donc là ce sera l'occasion Pour ceux qui veulent découvrir Le redécouvrir Pour moi Shadow Man C'est un jeu qui est passé Totalement inaperçu Mais il fait partie De mes jeux préférés Tous les temps Avec une ambiance hallucinante Qui vaut vraiment le coup d'être faite Voilà Bon bah nickel On prend rendez-vous Allez moi du coup Je vais citer un jeu Qui est je pense Que également dans ton top C'est Blue Fire Ah oui Que j'ai en boîte d'ailleurs Ouais bah vas-y Tu peux montrer la boîte J'en ai fait un petit test vidéo Mais qu'est-ce que j'ai adoré Ce Blue Fire Il sort un peu de nulle part Et bon bah C'est pareil Pour ceux qui veulent un peu plus d'informations Vous irez voir La review Je ne sais plus si on l'avait fait Tous les deux La review Non non tu l'avais fait en solo Parce que c'est grâce à ton avis Que j'avais fait le jeu après Ah voilà ok d'accord Bon en gros pour résumer Blue Fire Bah c'est C'est Zelda Cross Hollow Knight Voilà grosso modo Donc ça va être en 3D Ça va être en 3D C'est un petit jeu indépendant Donc il ne faut pas s'attendre A une grande réalisation Mais l'ambiance est super L'univers c'est pareil C'est assez glauque C'est assez dark On ressent vraiment Ouais c'est tout cet aspect Comment dire Pesante un peu oppressante Qu'on avait dans Hollow Knight On la ressent aussi dans Blue Fire Et au début je me suis dit Ouais putain Ça sent le plagiat d'Holo Knight Quand même Mais non Ça s'en inspire bien évidemment Mais non C'est pas un simple plagiat Il a vraiment son identité Et moi j'ai adoré Blue Fire C'est vraiment un jeu Que je vous recommande Vas-y Nono C'est quoi ton avis sur Blue Fire ? Bah écoute Je ne veux pas être spécialement Original non plus Parce que j'ai adoré le jeu Pour la même raison que toi C'est cet improbable mélange Entre gameplay Zelda 3D Mais en fait Qui va plus dans Hollow Knight Avec des combats assez nerveux Avec un dash aussi Parce que notre petit personnage Il peut dacher Et ça permet donc D'avoir un gameplay Qui est à la fois Pas bisemol Mais pas loin d'un bisemol Tout en ayant en fait Une patte Zelda Vu qu'on a des donjons A la Zelda à faire Où on va trouver l'arme du donjon On a le boss du donjon à tuer On a des petites énigmes On a un monde interconnecté Qui va rappeler un peu Hyrule Ou un peu rappeler Allonest dans Hollow Knight Mais la réalisation Oui elle est magnifique Tu peux même Faire du speedrun Entre guillemets Parce que le jeu Il est très ouvert Pour te permettre Un peu comme Super Metroid En fait de grimper où tu veux De trouver des petites failles Etc Mais même le scénario M'a retourné L'ambiance excellente Le scénario est cryptique C'est comme Hollow Knight On ne sait pas vraiment Ce qu'on se voit On incarne un petit personnage Qui se réveille en fait Dans un laboratoire D'un château Suspendu dans le ciel On se dit Qu'est-ce qu'il se passe Et donc après En voyant les décors En discutant avec les PNJ Bon on va comprendre Petit à petit Et moi ce que j'avais adoré Aussi c'est les phases Dans le Void Tu sais les phases Qui rappellent un peu Mario Sunshine Sans le Jet Où en fait C'est les phases Ouais les épreuves Des phases de pure plateforme A l'ancienne Où en fait Il faut montrer un peu de skill Mais qui en fait Vont te récompenser à la fin Avec un point de vie supplémentaire Et du coup Non le jeu C'est un mélange incroyable Après t'as les petites Quêtes secondaires aussi Pour débloquer des tuniques Et c'est un jeu en fait Qui est tellement généreux Que les développeurs Ils arrêtent pas de le mettre à jour Pour corriger les gros problèmes Recensés par les joueurs Et là ils ont même sorti Un DLC gratuit Qui apparemment rajoute des boss Rajoute des boss Un nouveau donjon etc Enfin bref Les mecs c'est On sent vraiment Qu'ils s'y tiennent à leur jeu Et qu'ils sont en train de faire Un projet Qui est sorti de nulle part Comme tu l'as dit Mais qui est Mais qui est vraiment poussé quoi Et à tel point que Le jeu t'a T'auras un potentiel De leur jouabilité Parce que vu que maintenant Ils sont en train de mettre à jour le jeu Pour mettre des quality of life Et corriger les bugs Et mettre du contenu en plus Pour étoffer le jeu Donc voilà franchement C'est franchement Ça a été un jeu Qui est sorti nulle part Je l'ai fait Je l'ai fait sur Xbox En me disant Ouais bon Tiens on va voir ce que ça donne Et putain quand je l'ai fini J'étais en PLS quoi Il m'a franchement marqué C'est pas ton niveau Voilà Allez vas-y Enchaîne Nono Donc d'abord je vais parler De Halo Infinite Alors Halo Infinite C'est un projet Bon pas qu'il revient de loin Parce que On se souvient tous Du trailer 2020 Qui était putain de dégueulasse Et on aurait dit Un jeu Xbox 360 Voilà Donc ça Donc déjà ça sentait Ça partait très mal Le jeu a pas arrêté D'être décalé Décalé Donc après Moi je suis un fan de Halo Alors plus autant qu'avant Mais je suis toujours curieux Tu vois de suivre Les aventures de Master Chief Malgré tout Et en fait Bah cet épisode Il m'a Alors sans que ça soit Un épisode culte C'est un épisode Qui m'a agréablement surpris Parce que en fait Les nouveaux développeurs Parce que c'est pas Bungie C'est toujours 343 Industries Qui sont à la barre Et bah ils ont appris De leurs erreurs De Halo 4 Et surtout de Halo 5 Qui était parti en couille Pour son propre bien Et dans Halo Infinite Ils ont réussi à revenir Aux origines De Halo Combat Evolved Avec un peu de la trilogie De Bungie Mais tout en ayant Un peu de modernité en plus C'est à dire que le gameplay Il est dynamique En fait la Master Chief Il peut sprinter Il peut grimper au rebord Il a Il y a des gunfights Qui m'ont Moi vraiment fait penser Dans les impacts des armes Dans les impacts Contre les commenantes T'as des armes en fait T'as vraiment un feeling Qui est pas loin de Doom 2016 Voir de Doom Eternal Avec le Slayer Et ça franchement J'ai adoré Et après L'autre truc Alors qui a été Un peu contradictoire C'est l'open world Alors l'open world En fait Effectivement C'est un open world Qui est encore rempli De ces traditionnels Collectifs de merde Là à nettoyer des bases Sauver des escots de marines Récupérer des trucs Pour le scénario Ou des trucs Qui sont pas forcément Super intéressants Hormis pour le scénario Et pourtant Je me suis surpris A faire le jeu à 100% Tellement l'open world En fait il est fun Et à explorer Parce qu'il est ni trop grand Ni trop petit Parce qu'en fait On est sur un nouveau halo Bon le scénario Je vais aller vite D'ailleurs On incarne Master Chief En fait Qui va devoir lutter Contre les nouveaux Les nouveaux ressortissants Covenant Qui se sont appelés Paria Et donc du coup En fait Master Chief Le jeu commence Quand il s'est fait Il s'est fait Il s'est fait botter le cul En fait par le chef Le nouveau chef En fait des Covenant Qu'ils appellent les Paria Et donc du coup Bon bah nous En intéressant sur le halo Zeta On va devoir donc Repousser les Paria Et rééliminer évidemment Le nouveau grand chef Etc Donc là je résume Brièvement le scénario Parce qu'en fait Il est plus compliqué que ça Tout en étant Une sorte de reboot Mais pertinent Avec des personnages Bien écrits et attachants D'ailleurs Notamment la nouvelle Intelligence artificielle Qui va suivre le Major Et qui ressemble à Cortana Mais elle est vraiment intéressante Avec des petites piques d'humour Etc Mais le scénario L'ambiance Voilà sont vraiment sympas Et rappellent La trilogie de Bungie Mais là où l'Open Lord M'a vraiment impressionné En fait à parcourir Au point de le faire à 100% C'est tout con Mais c'est grâce au grappin En fait A Master Chief Il est équipé d'un grappin Qui va te permettre En fait Donc du coup De te propulser Sur de nouvelles directions Tu vas pouvoir en fait Faire des déplacements verticaux Qui ne seraient pas loin En fait De Breath of the Wild Quand Link pouvait grimper partout Et serait orienté Tu sais avec le paravoil Bah en fait Ça m'a rappelé Le même sentiment de progression Dans un Open Lord Rien qu'avec le grappin Le grappin pour moi Je le considère Je conseille d'ailleurs Dès que vous avez l'Open Lord Et que vous avez trouvé Les modules de Spartan Qui permettent d'améliorer En fait Les capacités de Master Chief Mettez le grappin à fond Parce que comme ça Vous pourrez l'utiliser Quasiment à l'infini Mais le grappin En fait pour moi C'est ce qui fait vraiment La différence dans l'Open Lord C'est que je me suis surpris A tout le temps l'utiliser Tu vois Pour rebondir Pour me propulser Pour essayer en fait De grimper verticalement Rapidement Essayer de déjouer Les véhicules des ennemis Et le grappin peut servir Aussi dans les combats Pour neutraliser les convenantes Ou alors pour Pour déloger en fait Un convenant de son véhicule Et comme ça Tu l'as aussi Et donc en fait Tout cet héritage De la trilogie de Bungie Avec la modernité suffisante Pour relancer à l'eau Font que cet épisode Bah a été une agréable surprise Et sans que ce soit Peut-être dans les meilleurs Épisodes cultes de la série On est sur une jolie résurrection Qui m'a rappelé Gears of War 5 en fait Pas l'épisode Pas l'épisode Qui va peut-être marquer La saga à long terme Mais qui a du potentiel Pour une suite Plus ambitieuse S'ils gardent Cette nouvelle formule Qu'ils ont recréée Pour pouvoir faire un halo Qui peut cette fois Enfin relancer la licence Comme il fallait Même graphiquement Où il y a encore Plein de mauvaises langues Qui diront que le jeu est moche C'est pas le cas Il y a certaines zones Qui sont effectivement Plutôt moches Mais pour avoir fait le jeu Au graphisme ultra Il y a des paysages Qui sont à tomber par terre Les effets de lumière Parce que le jeu A un cycle jour-nuit Et t'as les effets de lumière De particules De textures qui sont très belles Et qui sont à tomber par terre Même si le jeu Ne sera pas next gen On est d'accord Mais il y a quand même Énormément de boulot De refondes graphiques Qui ont été faits Depuis la version 2020 Où le jeu ressemblait A un jeu 360 Donc ceux qui disent Que le jeu est moche Moi je suis désolé Mais c'est clairement La mauvaise foi Voilà Et moi je pense même Que ce halo pourrait te plaire Parce qu'il a un gameplay Un level design suffisamment ouvert Tu vois Qui rappelle un peu Qui pourrait peut-être te plaire Mais bon de toute façon De ce que tu m'en as dit Oui mais C'est ce qu'on a dit On en parlait hier Il y a un mode co-op Qui va arriver normalement En 2022 Donc je pense que Je vais plutôt attendre Un mode co-op de campagne Et puis on le fera tous les deux Ça va être plus rigolo Ouais carrément Pas de soucis Mais voilà Agréable surprise Que ce halo infinite Qui a été la résurrection Que la licence avait besoin Depuis presque 10 ans Il était temps Mais c'est enfin C'est pas un épisode parfait Mais il peut poser les bases Pour des meilleurs épisodes plus tard Ce que je lui souhaite Tant mieux Bon bah moi je vais enchaîner Alors je vais enchaîner Alors c'est pas mon gothi J'avais hésité entre celui-là Et bah celui qu'on va parler En premier Donc on va dire Deuxième marche Du podium C'est Psychonaut 2 J'avais adoré le premier C'est barré C'est du Team Schaeffer Donc c'est Ouais c'est un univers Complètement déjanté Et voilà Bah le 2 arrive Cette année Donc Day 1 Game Pass Allons-y J'ai pas été déçu J'ai pas été déçu Alors ça fait un moment Que j'ai pas joué A l'épisode Xbox J'ai dû le faire Alors je sais pas Il y a 5-6 ans Un truc comme ça Le tout premier Je l'avais fait sur La première Xbox Il est passé rétro-compatible D'ailleurs Et sur Xbox One Et Series Et le 2 arrive Et bah c'est le 1 Mais en plus On garde la même ambiance Petit côté open world Des niveaux Voilà Des niveaux qui sont rattachés Avec un hub central Réalisation au top Alors c'est pas Voilà Ça va pas être la réalisation La plus spectaculaire Qu'on a vu cette année Avec du raytracing Des trucs comme ça Ou alors tu sais Les trucs comme dans Forza Horizon 5 Enfin toi Des trucs Super spectaculaires Mais ça va être quand même Un jeu d'action Enfin Un jeu de plateforme action Plutôt honnête Avec une bonne aventure Un bon petit scénario Et alors j'avais hésité A le mettre premier Mais voilà Celui qu'on va mettre Gauthier Bah tous les deux Nono Il aura un propos Qui sera peut-être Plus universel On va dire Mais Psychonaut 2 Enfin voilà Moi j'ai bien aimé C'est un jeu Que j'étais curieux J'étais pas forcément hypé Mais j'ai dit Ouais un retour de Psychonaut Pourquoi pas C'est un univers Qui peut être assez riche Bah à développer Justement dans son lore Et tout Et ça a été exactement le cas Avec cet univers Enfin ce numéro 2 Ça va développer Justement le background Des Psychonautes L'histoire Les personnages Ça va ajouter Des nouveaux personnages Et surtout Ça va dépoussiérer Tout le game design Ça va le moderniser Mais avec les bons aspects Modernes C'est à dire Moi je me suis Pas fait chier du tout A aucun instant Dans Psychonaut 2 Donc voilà Pour ceux qui veulent un avis Là encore un peu plus poussé J'en ai fait un test vidéo Mais oui Psychonaut 2 C'est un jeu Que je recommande Très très fortement Allez vas-y Nono Ouais bah tout à l'heure Je vais parler de Resident Evil Et en fait Je vais en parler Alors je le mets dans mon top Tout en sachant que j'ai pas encore fini le jeu Mais bon Déjà Resident Evil 4 Je le connais par coeur Donc ça aide Là en fait Je vais parler de la version VR Viffée de Resident Evil 4 Qui n'excusibilité Là du casque VR du Quest 2 Avec Facebook Donc bon ça On aimera On aimera pas Bon mine de rien Mais alors le Resident Evil 4 VR J'hallucine Parce que Resident Evil 4 C'est enfin peut-être La version dont il avait besoin Pour en fait Relancer considérablement le jeu Après tous les portages Que le jeu a eu En fait Quand tu joues à Resident Evil 4 En VR Tu joues à une autre expérience Parce que Si sur le gameplay global Ça reste toujours de l'action horreur Après avec l'exploration Shooter les ennemis Le marchand L'exploration Les trésors Etc Le fait d'y jouer en VR Ça change totalement tout le jeu Parce que en fait Là on est plus sur un gameplay Tu vois entre guillemets Rigide Où Léon Il a des déplacements un peu raides Où après tu dois Tu sais Tu dois tirer sur les ennemis En restant sur place Là en fait Ça transforme Resident Evil 4 En une version un peu plus burnée C'est à dire qu'en fait Tu peux te déplacer latéralement Et comme il y a du motion gaming En fait C'est à toi de faire les gestes Pour tirer réellement sur les ennemis Recharger tes armes avec le VR Comme dans Half-Life Alyx Ou dans Walking Dead D'ailleurs c'est pareil Et en fait Rien que ces changements Mais ça te fait Une redimension De redécouverte totale du jeu C'est assez hallucinant Parce que dans le feu de l'action Quand c'est toi même Qui dois recharger tes armes manuellement T'as peur de faire une connerie Avec tous les Ganados Qui t'arrivent sur la gueule Mais ça change totalement la différence D'ailleurs tu peux équiper Tu peux t'équiper d'une arme à la volée Ils ont même repensé totalement L'inventaire La gestion de l'inventaire Et la gestion du marchand en VR Pour que ça soit beaucoup plus confortable Que l'aspect raid Entre guillemets Du jeu original Et en plus Même les énigmes Elles bénéficient un peu de la VR Parce que tu dois en fait Interagir avec les énigmes En l'appuyant sur les boutons toi même Ou par exemple Tu peux ouvrir les portes Tu peux ouvrir les placards Etc Donc dit comme ça Ça a l'air con Mais en fait Dans l'exploration totale Ça te fait une redécouverte incroyable De Resident Evil 4 A tel point Qu'en fait Les deux jeux On n'a rien à voir C'est exactement le même jeu Mais c'est plus le même jeu En même temps C'est un peu difficile C'est expliqué Mais en fait Là j'en suis au château de Salazar Au moment de cette vidéo Là j'en suis au début Du château de Salazar Mais la version VR De Resident Evil 4 Les mecs Ils ont fait un truc de fou Ils ont reprogrammé Un jeu entièrement Qui n'était pas pensé Pour la VR Mais la VR S'intègre tellement bien A Resident Evil 4 Qu'en fait C'est une redécouverte totale du jeu En étant littéralement Dans la peau de Léon En voyant le jeu Littéralement dans le casque Donc que tu es vraiment Dans les décors Les mecs Ils ont reprogrammé Le jeu entièrement Pour tenir compte de la VR Mais c'est C'est vraiment un truc de fou Surieux quoi Je ne peux pas l'expliquer Avec des mots Parce qu'en fait Il faut le vivre Là pour l'anecdote J'ai un pote Il est venu chez moi hier Je lui ai fait tester Resident Evil 4 Il était en mode Mais wow Putain c'est redécouverte du jeu J'en reviens pas C'est totalement différent De l'original C'est un truc de fou Franchement Si vous avez le Quest 2 Et que vous avez aimé Resident Evil 4 Et que la VR Ne vous fait rien Mais putain Mais franchement Refait une run Avec Resident Evil 4 VR C'est une expérience Mais qui est incroyable Franchement C'est une expérience Qui est incroyable Si jamais un jour Tu auras l'occasion De venir chez moi DG Ah putain Je te le fais essayer direct Si bien sûr La VR Si bien sûr La VR T'es pas Évidemment Motion Sickness Mais incroyable Bah non Mais carrément Moi je suis chaud Allez vas-y Enchaîne Nono Allez vas-y Alors maintenant L'avant dernier jeu Bah en fait Il est mon second Gauthier de l'année A tel point Il m'a mis une PLS Alors en fait C'est un jeu Qui est sorti en 2010 Sur PS3 et 3.6 Mais en fait Qui a eu un remaster Qui a fait beaucoup de bien C'est Nier Replicant Version 1.22 4.4.5.6 Machin mes couilles La racine carrée En fait Donc en fait Nier Replicant Alors c'est un action RPG Bon Nier c'est connu maintenant Je pense que c'est connu Mais c'est C'est un action RPG Qui a un gameplay Qui était assez raide à l'époque Et en fait La version Replicant En fait Elle va retaper totalement le gameplay Pour la La faire rendre nerveuse Tu vois Pas loin de Nier Automata finalement Et en fait Dans Nier Ce que j'ai adoré C'est l'univers C'est le scénario C'est le scénario Qui te met en PLS Au fil de l'avancée du jeu Avec des personnages attachants Super bien écrits Qui te mettent les larmes aux yeux Un vide existentiel Les Nier en fait C'est une critique de l'humanité Avec un gameplay excellent Mais après De l'autre côté Qui a un level design Qui est catastrophique On va pas se mentir Un level design des Nier Ça incite à faire du FedEx À en crever À faire des allers-retours En pagaille Pour finalement pour rien Mais bon C'est le budget du jeu Qui veut ça Et en même temps Ils ont profité en fait De Replicant Pour non seulement Retaper le gameplay Mais retaper les graphismes Où le jeu Bon ne sera pas non plus Au ténor de 2021 Mais le jeu graphiquement parlant Là d'un jeu PS2 en fin de vie Il va ressembler à un jeu PS3 Quasiment en fin de vie quoi Grosso modo Donc c'est dommage On gagne une génération Ouais voilà Mais après Passer outre les graphismes Nier Replicant C'est une expérience Qui doit Si on accroche Qui doit être vécu Dans une vie de joueur C'est incroyable C'est puissant Émotionnellement C'est un gameplay Qui te retourne Avec des situations Différentes Avec un gameplay Qui peut passer Du shoot them up Qui peut passer Au beat them all Qui peut passer A la plateforme 2D Enfin c'est Qui peut passer Au Zelda Like Avec des références Vidéoludiques en pagaille Mais de toute façon La force de Nier C'est son scénario C'est l'univers C'est une force hallucinante Du jeu Qui vaut vraiment le coup D'être vécu Et si vous arrivez A adhérer au game design archaïque Qui a été quand même Pas mal corrigé Sur le Nier Replicant Fin qui a été créé Pour ce réplicant Avec une nouvelle section De jeu Avec un scénario approfondi Voilà j'en dis pas plus Mais voilà Le Nier Replicant C'est une expérience incroyable Il faut accepter le fait De finir le jeu En fait 4 fois Avec la fin A B C et D Pour apprécier Mais si franchement Vous arrivez à adhérer Mais Nier Replicant C'est une expérience Qui te marque Tellement dans une vie de joueur Que t'en reviens pas indemne Si on accroche Evidemment au level design Au gameplay Bon ok c'est noté Bon bah écoute Voilà ça y est On y est On va passer Au GOTY Donc on a le même On a le même Tous les deux D'ailleurs On l'a fait tous les deux Et on a fait une review Une vidéo review Bah tous les deux C'est E-Tex2 Voilà je parlais Ouais que j'envoie là Ouais E-Tex2 D'ailleurs On l'avait mentionné Parce que j'ai regardé Notre vidéo Il n'y a pas très longtemps Parce que le jeu A gagné le Game Awards 2021 Voilà c'est Pour moi c'est mérité Bah c'est mérité complètement Il a été élu Voilà Jeu de l'année 2021 Et on disait On disait justement Dans notre vidéo Ce que le jeu Quand est-ce qu'on a fait la vidéo C'était en avril Mai je me souviens plus Ouais je crois qu'il est sorti en mars Avril par là Ouais Vers le printemps en tout cas C'est sûr Ouais ouais c'était dans ces eaux là Et puis on disait déjà Au début de vidéo Enfin dans la vidéo On disait Ouais attention les mecs Là on a un sérieux candidat Au GOTY Alors oui Il y a eu de la concurrence Il y a eu de la concurrence Bien évidemment Mais il texte tout Oh putain Alors on l'a fait tous les deux Et franchement On l'a fait sur combien de sessions Qu'à tous 5 sessions Ouais par là Bon alors après Pour ceux qui veulent plus d'informations Bah vous irez voir notre test Qu'on a fait en commun Avec Nono Mais ouais Super expérience On avait envie d'y revenir On se faisait pas chier Les situations sont vachement variées Et le jeu est presque parfait Il y aura juste un petit bémol Moi que je vais mentionner Que j'ai déjà mentionné d'ailleurs Dans le test Par exemple Par rapport aux autres productions De Fares C'est à dire le game designer Le producteur Ouais Browser c'est Ouais voilà Donc qui sont Browser Comme tu dis Et puis A Way Out aussi Notamment Qu'on a fait aussi ensemble Et donc Browser Et No Way Out Mais qu'on a un final Mais c'est poignant T'as les larmes aux yeux C'est un truc de ouf Bah du coup Ouais E-Tex2 Alors ça joue sur la corde émotionnelle Mais ouais Ça a marché un peu moins Je trouve Le côté émotionnel Il est moins poussé Dans E-Tex2 Que dans ces deux autres oeuvres Mais voilà Là c'est du ressenti C'est pas à défaut Que je vais mentionner C'est juste Je partage mon avis Mon ressenti Ce qui n'empêche pas Que E-Tex2 Putain au niveau game design C'est un modèle les mecs C'est Vas-y Nono A toi la parole Non bah clairement Déjà reprenant le concept D'écran spité en deux Tu sais Où en fait chacun incarne un personnage Et que ce soit D'écran spité local Ou même en online C'est ça qui est bien C'est qu'en fait Comme le joueur voit Ce que l'autre joueur fait C'est Tu vois Tu vois les interactions Que le mec il a poussé Pour que chaque personnage Aie ses propres situations Qui vont pouvoir aider l'autre Ou alors le taquiner Et d'ailleurs oui Et le scénario de E-Tex2 Alors moi je l'ai trouvé Quand même puissant émotionnellement Peut-être pas au même niveau Que Brothers Et effectivement The Way Out Mais le scénario Il parle quand même Tu vois du divorce Il parle de certaines séquences Difficiles de la vie de tous les jours Tu vois Notamment ceux qui sont Pères de famille Qui ont une femme Etc Je pense que c'est surtout eux Qui ressentiront plus Cet aspect là L'aspect en fait Où en fait Qu'est-ce qu'on doit faire Pour le bien de notre fille En fait finalement Est-ce qu'il faut qu'on arrête De se quereller par fierté Et qu'on essaye De faire un traitement Comment dire Un traitement thérapeutique Voilà je vais chercher le mot D'ailleurs le traitement thérapeutique En fait c'est le Book of Love C'est lui qui le fait C'est le livre de l'amour Qui le fait Et donc du coup En fait c'est un jeu Qui peut te toucher Même personnellement Grâce à des idées d'écriture Qui sont vraiment intéressantes Pour la fille De May et de Cody Mais après Hormis tout l'aspect scénario Et après Ressenti Qui peut même toucher Un proche Par exemple Supposons je sais pas Un père de famille Qui va faire le jeu Avec sa femme C'est surtout Le level design Le gameplay Qui sont parfaits Moi j'ai pas Chaque On peut pas trop spoiler Parce que voilà Le jeu Bon il commence à être Enfin joué Depuis le temps Il était gauthier Donc tout le monde Va pouvoir y jouer maintenant Et ça c'est cool En plus il est arrivé Dans le game pass On précise Ouais voilà En plus il est dans le game pass Donc ça c'est nickel Mais le jeu quand il passe On va dire De la plateforme 3D A petit shoot them up Petit énigme Etc Bon ouais Je vais pas spoiler plus Mais le mélange Il est incroyable Un peu semi ouvertes Qui vont être remplis De références A la culture geek A la culture populaire Après avec des interactions Où Tamei et Cody Ca va leur rappeler Des souvenirs à eux Tu vois dans le jeu Enfin c'est Enfin franchement C'est un jeu incroyable On vous renvoie On vous renvoie Vers notre test Qui heureusement Ne spoil pas Ne spoil pas du tout Voir pas trop Mais voilà It Takes Two C'est un jeu Si vous avez un pote Vous avez un membre De la famille Mais il faut le faire absolument Pour moi c'est un immanquable De la 7th génération Ouais carrément Même tout support confondu En fait j'oserais même dire Il m'a retourné ce jeu Et en fait d'ailleurs Malheureusement j'y pense J'aimerais vraiment Qu'on leur fasse une nouvelle run Si ça te dit Et qu'en fait On inverse les personnages Oui oui Bah carrément J'y pensais en plus Ah bah c'est parfait alors Mais là Moi je suis chaud patate Pour refaire une deuxième run Même une troisième Une quatrième Je suis sûr que ce jeu Sa jouabilité Me saoulera jamais Tellement le jeu Il est parfait dans ce qu'il propose C'est incroyable Carrément Bah ouais Bon bah voilà les enfants Ca conclura Cette vidéo Sur nos flops Et nos tops De cette année 2021 En commun Avec Nono et moi Bon bah évidemment Toi aussi Tu dois en avoir Dans ta liste Des jeux que t'as aimé Cette année Des jeux que t'as adoré Et des jeux Qui t'ont déçu Donc exprime-toi En commentaire Également Allez vas-y Mouille-toi Balance ta petite liste Des top flops 2021 Et quel est Surtout Quel serait ton Goti Ton jeu de l'année 2021 Pour toi Donc exprimez-vous Bah en commentaire Bah Nono Merci à toi Pour ta participation Pour cette vidéo Avec grand plaisir Et merci à toi Pour l'invitation aussi Ah bah avec plaisir Et puis bon bah Evidemment on se retrouvera On se retrouvera Sur la chaîne ensemble En 2022 On va continuer Nos aventures Vidéos ludiques Ensemble On va pas s'arrêter là Bien évidemment Allez exprimez-vous En commentaire Et puis bah On aura le plaisir Vous retrouverez Prochainement Sur la chaîne Pour d'autres vidéos Et comme d'habitude N'oubliez pas Que tout ceci N'est qu'un jeu Salut tout le monde Et joyeux Noël Bonne fête Ouais joyeux Noël Ouais Sous-titrage Société Radio-Canada